Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ça ? Ola, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Pourquoi tu me demandes ? Demande à celle qui fait ton salaire. Madame, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on la traite de cette manière ? Et qui es-tu pour me demander ce qu'elle a fait ? Qui es-tu ? Est-ce toi qui dirige cette entreprise ? Eh bien, je sais que je ne dirige pas cette société. Mais enfin, regardez un peu cette dame. Pourquoi elle... Écoute, si j'étais toi, je m'occuperais de mon travail et j'éviterais de poser des questions stupides. des questions stupides, hein ? Parce que je prends la défense d'une collègue. Enfin, mais regardez un peu cette dame. Avec tous mes respects, madame, je pense que cette dame, peu importe ce qu'elle a fait, ça peut être résolu. Qui es-tu dans cette entreprise pour défier mon autorité ? Qui es-tu pour répondre quand je te parle ? Tu es malade ? C'est moi qui gère cette société, ok ? Vous m'avez appelé malade parce que je défends une collègue. C'est un vrai idiot. Donc tu penses que tu peux me parler n'importe comment ? Tu sais quoi ? Ramasse tes affaires et fous le con d'ici. Immédiatement. Et ne remets plus les pieds ici. Donc, parce que tu as été recommandé par M. Samuel, tu penses pouvoir discuter mes ordres ? Tu penses pouvoir défier mon autorité ? Dans cette société, c'est moi qui prends les décisions. Et les autres suivent. T'as compris ? Ici, je suis un dieu. Personne. Je dis bien, personne ne me défie. Je dis bien, personne. Donc, vous me direz parce que je défends une collègue ? Oui, c'est bien cela. D'accord, c'est compris. Hors de ma vie, allez mon gars, fous le cas. Hé, Ola, surtout ne me touche pas. Madame, s'il vous plaît, ne le renvoyez pas. Hé, c'est stupide. Retourne, retourne à ton travail. Allez. Hé, hé. Je t'ai dit de me faire toucher. Hé, passe-y. Lâche-moi. Allez, jette-le dehors. Sors d'ici. Victoria, je reviendrai. Allez, allez, allez. Lâche-moi. Je te revois ici. Tu verras de quel bois je me chauffe. Idiot. Dégage. Et quant à toi, Ola, je t'ai dit de jeter cette chose dehors. Tout de suite. Hé, toi, maintenant, sors. Je vais te prendre et te jeter dehors. T'es stupide. Hé, regarde. Tu es folle. Allez, hors de ma vue. Madame. Hé, madame, attendez, on se calme. Ola, tu vas te virer cette lame, mais pas dehors. Si je t'attrape, je vais te soulever et te jeter dehors. C'est quoi ces bêtises ? Tu es encore là, toi ? Idiot. Salut. Brahimu, comment tu vas ? Brahimu, qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai cherché partout. Je suis allé plusieurs fois chez toi, mais ton idiot de propriété m'a dit que tu n'y vivais plus. Alors, j'ai décidé de venir voir ton lieu de travail. Je rentre à la maison. Attends. Pouvons-nous marcher ensemble, s'il te plaît ? Hein ? Pourquoi ? Allons, Vivi. Ne me dis pas que tu as oublié combien de fois nous nous aimions. Amour ? Amour, toi et qui ? Qui aime qui ? Toi et moi, Victoria, nous nous aimons. Ok, viens. Je vais t'acheter quelque chose à manger. Écoute, pardon. Brahimu, je ne suis pas intéressée. Juste, éloigne-toi de moi. S'il te plaît. Attends. Mais je suis de retour, bébé. Papa a des retours. Ah, tu es de retour. Ah, ok. Ou, qu'en est-il des femmes que ton pasteur a vues dans ta destinée ? Alors, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Écoute, elle n'était pas comme toi. En plus, mon ex-petite amie a volé ma carte bancaire et a réussi à vider tout mon compte. Oh, le pauvre. S'il te plaît, bébé. Je ne ressens aucune pitié pour toi, mais sûrement qu'elle voulait mettre plus d'argent sur ton compte. N'est-ce pas ? Victoria, s'il te plaît. Parlons, s'il te plaît. Regarde. Je me mets à genoux. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne savais pas qu'il y avait un trésor entre mémé. Il a fallu que je te perde pour m'en rendre compte. Ok, tu veux qu'on parle ? Mais de quoi allons-nous parler au juste ? Qu'est-ce qu'il y a à dire là ? C'est toi qui m'avais abandonné. Tu te rappelles ? Tu m'avais promis ton corps, ton esprit et ton âme. Est-ce que tu t'en souviens ? Oh, à présent, je les récupère. C'est mon corps, mon esprit et mon âme. Je les reprends. Merci. Victoria. Victoria. Salut, chérie. Salut, ma belle. Écoute, je peux... Deviner que tu es impassant de voir ton futur mari. Bien sûr. J'ai même les mains qui tremblent. Oui, j'imagine. Il est déjà là. Non. Il a dit qu'il serait là à midi. Oui. J'espère que tu as pu régler le problème avec ton ancienne secrétaire. Celle-là, c'est ma parole contre la sienne. Elle ne remettra plus jamais ses sales pattes dans notre entreprise. Je te souhaite bonne chance avec ton futur mari. Surtout, n'oublie pas de me délirer. Merci. Je dois te laisser maintenant. Je t'appellerai plus tard pour te donner tous les détails. Ok ? Bye. Bye. Alors, alors, alors ? Ouf. Les dossiers. Bien. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Oui. Salut, Wilfred. Oui, bienvenue, monsieur. C'est si bon de vous voir. Elle, elle se fait un visage. Enchanté, monsieur. Et lui, c'est le nouveau contact. Bienvenue, monsieur. Ok. Voici le DRH. Salut. Et voilà le coursier. L'argent d'entreprise. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bienvenue. On vous attendait tous. Et c'est bon de vous revoir. D'accord. Super. Très bien. Bienvenue. Très bien. Merci beaucoup. Tu vois ça ? Que fait cet homme ici ? Andy, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis sûr que t'es surprise. Bien sûr. Eh bien, plus besoin de faire la présentation. Tu connais déjà monsieur Andrew Maxwell Jr. Quoi ? Andrew Jr. ? Non. Non, mais je pensais que t'étais... Que t'étais... Je suis son assistant personnel. Et son meilleur ami. Alors, Andrew est le fils du défunt Maxwell, pas moi. Winifred. Je suis ravi de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, cette fois, dans une circonstance absolument spéciale. C'est ouvert. C'est ouvert. Salut. Salut. Mec, t'as laissé ma porte ouverte. Mon pote. Oui. Alors, ça va ? Oh mon pote. Oh là là. Comment tu... Hey. Oh mon pote. C'était comment au boulot ? Le boulot ? C'était bien. Je veux dire... Pas mal. Oui. Pas mal. Comment est-ce qu'il te traite là-bas ? En tant que bricoleur. Punaise. Voilà que ça recommence avec cette histoire de bricoleur. Eh bien, elle. C'était bien. Winifred n'est pas du genre à faire du favoritisme alors. Eh oui. On dirait que tu commences à l'aimer. Excuse-moi. Enfin. Tu sembles apprécié. Mon pote. Qui pourrait l'apprécier ? On parle de Winifred. Hey. Quelque chose de très intéressant s'est produit aujourd'hui. Elle a osé baisser le salaire de tous les employés. Y compris le sien. Oui. Tu sais, à ce moment-là, j'étais... J'avais tellement envie de révéler mon identité. Je te jure, j'étais comme... C'était très... J'arrive pas à décrire ça. Enfin, comme une personne peut-elle être si... Si belle et si... Et si talentueuse à la fois. Pourquoi tu imagines mon frère Jeff ? On se calme, ok ? Je suis calme. Molo, mon pote. Oui. Pourquoi ne pas essayer de mieux la connaître ? Vous pouvez devenir amis. Enfin, tu sais, je crois que je pourrais bien explorer cette possibilité. Mais tu sais... Tu sais comment c'est de... Tu vois... Trop se rapprocher de quelqu'un... Quelqu'un spécialement une femme. Puis après, tu sais... Andy, je suis désolée. Ok, je suis vraiment désolée. Je regrette sincèrement ce qui s'est passé l'autre jour. Je te jure. Je n'avais aucune idée. Personne ne m'avait dit que tu étais Maxwell. C'était... Tu sais que je t'ai toujours appréciée. Tu as toujours été mon employée préférée. Enfin, on avait travaillé ensemble comme une famille heureuse. Tu vois... En fait, c'était le diable. Tu sais, en réalité, je m'obstinais à croire que tu étais quelqu'un de bien. Vraiment. C'est vrai. Jusqu'à ce que j'entende la confession de ta secrétaire. Quelle confession ? Qu'est-ce que cette sorcière a pu dire sur moi ? Non. Qu'est-ce que cette sorcière a dit ? Tu... Tu as accusé tout le personnel. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait une chose pareille. Elle a menti sur mon compte. Il mente. Oui, il mente tout sur mon compte. Je n'ai rien fait de tel. Je suis innocente. Comment oses-tu accuser mes employés d'un crime qu'ils n'ont pas commis ? C'est la vérité. Et j'ai accusé quelqu'un ? Vous l'avez fait, madame. C'est de moi. Je n'ai absolument rien fait. Ola. Il te mente. Fais entrer les hommes qui sont dehors. Ils sont dehors. Fais-les entrer. Désolé, monsieur Maxouette. S'il vous plaît, monsieur Maxouette. Arrêtez-moi. Je ne sais pas. Arrêtez-moi. Allez-y. Arrêtez cette femme. Emmenez cette sorcière. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Emmenez-la avec la madame. Vous avez le droit de garder. Sinon, tout ce que vous direz ou ferez ici sera retenu contre vous. Officier. Emmenez-la. Attendez. Attendez, monsieur l'officier. Emmenez-la. Excuse-moi parler. Allez-y. Emmenez-la avec la police. Suivez-nous, madame. Officier, aidez-moi. Allez-y. 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 Suivez-nous, madame. Allez-y. 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 Qu'est-ce que vous faites ? Allez-y. Allez, sort d'ici. Oh, frère, c'est génial. Voilà. C'est bien. Mon patron. J'aime le fait que ce soit vous le patron maintenant. Maintenant qu'ils ont arrêté cette sorcière de Winfred, tout rentrera dans l'ordre. Boss, boss. Ce côté-ci, ce côté-là. Vous voyez, je m'adrise. Ce côté-là. C'est de ce côté-ci, c'est de ce côté-là. Où là ? De ce côté-ci. OK. Monsieur, vous êtes beau. Allez, à plus. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Merci à vous. Enchanté. Monsieur, bienvenue. Monsieur, bienvenue. Bienvenue. Nous sommes contents de vous voir. Soyez le bienvenu. Merci à vous. Vous avez augmenté. Enchanté. Salut, Victoria. Tu vas quelque part ? Avais-tu l'intention de me dire la vérité ? Avais-tu jamais songé à me dire au moins toute la vérité ? Victoria, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Écoute. Si je t'avais raconté tout ça, j'aurais détruit mon secret. Tu me comprends ? Andy. Oh, désolé, monsieur Andrew. C'est Andy. Appelle-moi Andy. Victoria, écoute, s'il te plaît. Je t'en prie. J'avais besoin de comprendre. Je t'en prie. Je... J'aurais dû m'en douter. Quand tu m'as dit que tu avais perdu ton père, c'était la nuit où on était censés sortir... Ok, ok. J'ai une explication pour ça, s'il te plaît. Écoute. Écoute. Je t'en prie. Salut, mon pote. T'es au quad 9 ? Jeff, le fait que tu sois mon pote ne veut pas dire que je ne dois pas te payer. Regardez ce type. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, hein ? Non, tu n'as rien dit de mal, ça va. C'est bon. Eh bien, je vais quelque part, avec une amie. Oh, tu t'es déjà fait des amis ? Mais bien sûr. Allez, Jeff, ok, bien. C'est une employée dans l'entreprise. Et tu sais, on essaie juste de mieux se connaître. Ne me regarde pas comme ça, mon pote. Donc comme ça, t'as déjà une petite amie ? Et Winfred, alors ? Elle te plaît toujours ? Winfred, c'est une question personnelle, Franjan. Je ne vois personne d'autre ici que vous, alors. Ok, ok, c'est bon. Donc, t'as gagné, d'accord ? Elle est cool, elle est bien, mais... Il y a une chose à propos d'elle. Elle veut montrer à tout le monde que c'est elle, la patronne. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas, c'est... Elle est bien, oui. Je te comprends. Et c'est vraiment compréhensible pour moi. Vu la conversation qu'on avait eue, il semble qu'elle voudrait mettre le grappin sur l'héritier. Oui, tu as peut-être raison. Mais tu sais, c'est drôle, on s'y attendait en quelque sorte, tu vois. Eh bien... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me dire quelque chose ? Quelque chose est arrivé. Oui, laquelle ? Raconte. Il y a un problème avec le nouveau chantier d'Abi Okuta et... Les gars refusent de bosser, toi qui ne te verront pas. Oh, mince. Merde. Jeff, dis-moi que tu as au moins expliqué à ces gens que je t'ai chargé de cela pour l'amour de Dieu. Oui, je l'ai fait. Mais ils sont vraiment têtus. Et certains ont même menacé de quitter le chantier très tôt demain matin si tu ne venais pas. Alors, j'ai pris de l'avance en réservant une chambre d'hôtel. Et j'ai appelé le chauffeur pour t'y conduire ce soir. Quoi ? Ce soir ? Oh, bon sang. C'est la merde. Oh, mon Dieu. Quoi ? T'as peur qu'on te reconnaisse ? Mais non, ce n'est pas cela. Je m'inquiète à cause de Victoria. Je m'inquiète à cause de la vie.